Xiao Zhang, j'ai bien compris que tu prends ta foi au sérieux. Je suis admiratif. J'aimerais en savoir plus sur la croyance en Dieu. J'ai donc demandé au pasteur Feng de se joindre à nous. Il croit en Dieu depuis l'enfance. Il a étudié la théologie et il est pasteur depuis plus de vingt ans. Vous êtes croyant et parlez la même langue. Vous pouvez donc en discuter afin de déterminer quelle est la voie la plus correcte et la plus viable pour croire en Dieu. Ma sœur, j'ai parlé avec M. Yuan. Il dit que tu insistes pour croire à ta façon. Et ça se voit bien. Tu as déjà été arrêté, persécuté et même torturé par le gouvernement pour ta foi. Mais tu n'as pas renié Dieu. J'ai de l'admiration pour toi. Mais tu viens de témoigner du retour du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu Tout-Puissant. C'est ça que je ne comprends pas. Tu sais également qu'au cours des années, le Parti communiste vous a frénétiquement condamné, réprimé et arrêté. La plupart des pasteurs et anciens de la communauté religieuse ont aussi condamné l'éclair oriental. Si Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus qui est revenu, la condamnation du PCC et son opposition sont inévitables. Mais alors d'où vient la condamnation de la communauté religieuse ? Si le Seigneur était vraiment revenu, Il aurait d'abord dû apparaître aux pasteurs religieux et aux anciens, afin qu'ils soient les premiers à être enlevés. Mais ce n'est pas le cas. Non seulement le PCC réprime frénétiquement l'éclair oriental, mais même la plupart des pasteurs et des anciens de la communauté religieuse s'accordent à dire qu'il faut lui résister et le condamner. Quel est le problème ? Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Pasteur Feng, vous mettez en question la manifestation de Dieu et Son œuvre dans les derniers jours, tout simplement parce que la communauté religieuse condamne Dieu Tout-Puissant. C'est normal. Quand le Seigneur Jésus est apparu pour accomplir Son œuvre, non seulement la dictature romaine lui a résisté et l'a condamné, mais le judaïsme aussi lui a résisté et l'a condamné encore plus frénétiquement. Cela signifie-t-il que le Seigneur Jésus n'était pas la manifestation de Dieu ? Êtes-vous certain que ce qui est condamné par les pasteurs et les anciens de la communauté religieuse n'est pas le vrai chemin ? Selon votre point de vue, ce qu'elle condamne, ce à quoi elle résiste, n'est pas la manifestation ni l'œuvre de Dieu. Alors j'aimerais que vous me disiez si le Seigneur Jésus était bien la manifestation de Dieu. La parole et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient-elles la manifestation et l'œuvre de Dieu ? Puisque les chefs du judaïsme ont tellement résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné, sur quoi basez-vous votre croyance en notre Seigneur Jésus ? Pasteur Feng, vous connaissez bien la Bible. Dites-moi, pourquoi le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens ? Qui est-ce que ces gens représentaient ? Est-ce que c'était eux qui représentaient les chefs religieux ? L'Apocalypse a prédit la destruction de la communauté religieuse. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça signifie que les chefs religieux s'opposent à Dieu. Ils renient tous le Christ, ils lui résistent, ils agissent contre Dieu. Vous admettez que c'est un fait ? Pourquoi la communauté religieuse est désertée ? Et pourquoi l'œuvre du Saint-Esprit en est absente ? Ça suffit à prouver que Dieu déteste et maudit la communauté religieuse. Dieu veut que ses élus qui lui sont fidèles s'affranchissent de la religion, qu'ils viennent directement à Lui depuis Babylone. Voilà sa véritable intention. Si vous ne me croyez pas, jetez un coup d'œil à la prophétie de l'Apocalypse. Voyez comme le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens. Et là, vous comprendrez tout. Il est vrai que le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens. Et c'est vrai que la chute de Babylone a été prédite dans l'Apocalypse. Je suis au courant. Cependant, ma sœur, tu affirmes que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu pour exécuter l'œuvre du jugement en exprimant la vérité dans les derniers jours. Tu t'appuies sur la Bible. Ceux qui croient en Dieu savent que le retour du Seigneur Jésus, c'est Son corps spirituel ressuscité qui descend sur les nuées aux yeux de tous. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus descendre des nuages. C'est pour ça que je suis certain qu'Il n'est pas encore revenu. Ma sœur, je ne comprends pas. Pourquoi affirmes-tu que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu ? Comment peux-tu être sûre que Dieu sera réincarné en tant que Fils de l'homme afin de se manifester et d'œuvrer dans les derniers jours ? Est-ce que tu peux me le dire ? Pasteur Feng, vous enseignez souvent la Bible. Vous devriez mieux la comprendre que moi. Mais ma foi en Dieu Tout-Puissant, je l'ai fondée sur des études et des examens. J'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai constaté que ces paroles sont la vérité, celle qui a dévoilé les mystères de la Bible. Je suis sûre que l'expression de Dieu Tout-Puissant est la voix de Dieu. Mon acceptation de Dieu Tout-Puissant est fondée sur les prophéties du Seigneur Jésus, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dans ces prophéties, le Seigneur Jésus a parlé de l'avènement du Fils de l'homme en précisant mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ça me semble clair. Dans les derniers jours, le Seigneur reviendra en Fils de l'homme dans la chair et Il s'adressera à l'homme. Quand Il entendra la voix de Dieu, Il aura déjà accueilli le Seigneur. La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant accomplissent les prophéties du Seigneur Jésus. La parole du Seigneur est claire. Il reviendra en Fils de l'homme dans les derniers jours. Puisqu'Il a dit que c'était le Fils de l'homme, il s'agit bien d'un être humain normal né de façon ordinaire, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu. Si c'était le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité, on ne pourrait pas l'appeler le Fils de l'homme. En effet, le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité peut apparaître et disparaître et traverser les murs. Il n'est pas soumis aux contraintes de l'espace. Il n'est pas fait de chair et d'humanité normale. Pasteur Feng, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est parce que le Seigneur est revenu dans la chair en Fils de l'homme, tout comme le Seigneur Jésus dans le passé, dont l'apparence était celle d'une personne ordinaire et normale. Les gens Lui résistent, Le condamnent, et Le rejettent parce qu'ils ne réalisent pas qu'Il est Dieu. Le Seigneur revenant en corps spirituel sur les nuées, ce serait beau à regarder. Tout le monde se prosternerait devant ça. Que signifie auparavant qu'Il souffre beaucoup et qu'Il soit rejeté par cette génération ? La prophétie du Seigneur Jésus n'aurait-elle pas alors failli ? Ainsi, le retour du Seigneur en tant que Fils de l'homme dans la chair dans les derniers jours est certain. Qu'en pensez-vous, pasteur Feng ? Votre point de vue est tout à fait défendable. Il est en accord avec la Bible. Quant à acquérir la capacité à exprimer la vérité sur la manifestation et l'œuvre de Dieu, je ne peux pas l'accepter. Si on reçoit la révélation, n'est-on pas aussi capable d'exprimer la vérité ? Les prophètes peuvent transmettre la parole de Dieu. Est-ce que cela fait d'eux sa manifestation ? Ma sœur, tu dois être prudente lorsque tu admets la manifestation et l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans la Bible, « Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La parole du Seigneur explique clairement que dans les derniers jours, il y a des faux Christs et des faux prophètes qui trompent les gens. C'est la raison pour laquelle il est difficile de croire ceux qui témoignent du retour du Seigneur dans la chair. Tu n'es pas d'accord ? Tu es certaine de ne pas être trompée ? Pasteur Feng, je vous ai bien écoutée. Vous avez peur d'être trompée, c'est pour ça que vous n'osez pas accepter la parole et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. On m'a conseillé d'être très prudente quand j'étudiais le vrai chemin. J'ai déjà lu le texte que vous avez cité, mais ce passage nous dit seulement de faire attention et de ne pas se laisser duper. Il ne réfute pas le retour du Seigneur dans les derniers jours en tant que fils de l'homme dans la chair. Il ne prouve pas non plus que le Christ n'apparaîtra pas dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus a affirmé très clairement « Je viens bientôt ». On pourrait interpréter ce passage comme une façon de dire que le Christ n'apparaîtra pas dans les derniers jours et que seuls les faux Christs et les faux prophètes dupront les gens. Mais ce serait une grosse erreur. Pasteur Feng, vous devriez aussi savoir que pendant les années avant et après que Dieu se fasse chair dans les derniers jours, de faux Christs et de faux prophètes sont apparus pour tromper les gens dans chaque nation. Dans ces circonstances, comment être sûr qu'il s'agit bien de la manifestation de Dieu ? Comment distinguer les faux Christs ? Les paroles du Seigneur Jésus sont très claires. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'Époux, allez à sa rencontre ! » Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Les paroles du Seigneur sont limpides. Quand Il reviendra dans les derniers jours, Il prononcera les déclarations. Ceux qui entendent la voix de Dieu auront accueilli le Seigneur. Par conséquent, la partie essentielle afin de déterminer la manifestation et l'œuvre de Dieu consiste à écouter Sa voix. L'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. En recherchant l'apparition et l'œuvre de Dieu, on doit en fait rechercher les paroles du Saint-Esprit aux églises. Quand nous trouvons une église où parle le Saint-Esprit, nous constatons la manifestation et l'œuvre de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Alors c'est seulement quand j'ai su que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. Si ce n'est Dieu, qui aurait pu exprimer tant de vérités ? C'est suffisant pour prouver que Dieu s'est fait chair avant d'apparaître à l'homme. Car l'humanité corrompue ne détient pas la vérité. Même les anciens saints et ceux qui ont été sauvés par Dieu étaient incapables d'exprimer la vérité. Ils auront beau étudier la Bible, les croyants resteront incapables d'exprimer la vérité. Même Satan, qui peut accomplir des miracles et des merveilles, ne peut pas le faire. Un prophète peut prononcer les paroles de Dieu, mais il ne fait que les transmettre. Ses paroles sont d'ailleurs très limitées. Sans les instructions de Dieu, Sa fonction prend aussitôt fin. Il n'a aucune vérité. Il ne peut pas non plus accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'est donc qu'un homme. Ainsi, lorsqu'on recherche la manifestation et l'œuvre du Seigneur, il faut être sûr que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Seul celui qui peut exprimer la vérité est la manifestation de Dieu à l'œuvre. S'il en est incapable, il aura beau accomplir des miracles, il ne sera pas la manifestation de Dieu. J'ai longtemps réfléchi à ces questions. J'en ai conclu que, puisque Dieu Tout-Puissant peut exprimer tant de vérités, il est certainement la manifestation de Dieu. Pasteur Feng, que pensez-vous de ma réflexion ? Oui, Master Feng, donnez-nous votre point de vue. Sœur Jiang, en t'écoutant parler, je vois que tu es vraiment une personne réfléchie et convaincante. À présent, je pense que tu n'es pas totalement aveuglé par ta foi en Dieu Tout-Puissant. Tu es croyante depuis peu, mais tu comprends très bien la Bible. Je suis admiratif. Alors oui, peut-être que la vérité se trouve dans la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant. Quand je le pourrai, je me pencherai sur « la parole apparaît dans la chair » et j'étudierai avec soin l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Monsieur Yuan, j'ai encore des choses à faire, restons-en là pour aujourd'hui. Eh, Pasteur Feng ? Mmh-mmh. ... ... ... ... Abonnez-vous !